Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter et je vais vous parler que de VST gratuits. On propose souvent des VST gratuits, mais qu'est-ce que ça donne en situation de composition ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, on se retrouve dans Rezone, où j'ai commencé un son avec uniquement des VST gratuits. Donc il n'y a strictement rien de payant, tout est trouvable sur le net. Je vais même vous indiquer les sites. Pour ceux qui sont sur le Discord Musique, ils ont déjà les liens. On a un salon spécial pour les VST, où on place tous les VST gratuits intéressants. Donc déjà, on va s'écouter la boucle avant d'aller voir le détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez voir, ça sonne quand même plutôt bien. Après, le mixage n'est pas terminé. Je l'ai commencé hier et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en parler ? Donc on va faire le tour déjà de tous les petits VST que j'ai utilisés dans cette session. J'ai mis un compresseur qui s'appelle DECAMP Free Comp. Donc c'est un compresseur qui vient de chez FX Pension, qui est entièrement gratuit. Et puis, il suffit de s'inscrire sur leur site et d'ouvrir un compte. Donc voilà, vous allez sur le site de FX Pension et vous avez DECAMP Free Comp. Ça, c'était pour le premier VST de la chaîne. Ensuite, j'ai mis SYNTRONIC. Alors, SYNTRONIC, c'est un VST qui vient de chez ICA Multimédia. J'ai déjà fait une review dessus. Et ici, on a SYNTRONIC Free. Alors, il y a des presets gratuits. Après, si on veut, on a accès au shop de ICA Multimédia pour compléter la panoplie. Mais on a quelques presets de tous les synthétiseurs qu'il y a dans SYNTRONIC payant. Donc, en fait, on a des exemples de tous ces synthétiseurs-là. Vous ouvrez votre compte. Vous téléchargez SYNTRONIC Free. Et vous allez avoir quelques presets de tous ces synthés. Donc, ça peut vous faire une base. En plus, comme vous voyez, à chaque fois qu'on a un synthé, on a accès à toutes les commandes. Donc, ensuite, libre à vous de recréer vos propres sonorités, puisque c'est de la synthèse. Donc, après, si on continue, hop. DRUM PRO de STUDIO LINK VST. Donc, ça, pareil, c'est un VST de drum avec quelques kits à l'intérieur. Il y a vraiment de bonnes choses. Là, j'ai utilisé le kit TRAP. Après, pour ceux qui aiment bien, il y a même des machines vintage. TR909, TR808, ASP1200, Fairlight, Trumulator, Drumstation 909, Drumstation 808, BOSS DR55, ASR10. Bref, il n'y a pas énormément de kits, mais ce qu'il y a, ça donne du lourd. Ensuite, ça, je vous l'ai présenté hier, mais j'ai utilisé les presets fournis avec la version gratuite. C'est-à-dire que, quand vous téléchargez UVI Workstation, vous avez des presets, ici, qu'ils appellent Falcon Preset Tour. Ce sont quelques presets entièrement gratuits. Donc, après, ça a chacun d'essayer. Au niveau interface, ça donne ceci. C'est clair qu'il n'y a pas énorme de réglages, mais en même temps, vu qu'on peut mettre des effets, et là, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut utiliser l'arpégiateur sur les effets, sur les sons en question, ça peut démultiplier. Donc, après, ça reste une source sonore, même s'il n'y a pas énormément de presets. Ensuite, ensuite, j'ai utilisé ce petit synthé que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, qui basse. Donc, c'est un synthétiseur, enfin, un synthétiseur. C'est une émulation de piano électrique spécial basse. Donc, on va s'écouter. C'est vrai que j'aurais pu faire écouter au fur et à mesure les sons. Et le son est vraiment pas mal. Donc, il ne faut pas se fier à l'image. Il y a aussi des réglages setting directement ici. Donc, pareil, c'est entièrement gratuit. On va refaire le tour des sites internet après. On va continuer la visite. Un effet que j'utilise énormément, c'est le Alex Hilton. Alors, celui-là, il est terrible. Entièrement gratuit. Ils font aussi un stéréo-imageur. On verra sur le site. Donc, ça, pareil, ça rend super bien. Le Tal Uno 62, un petit classique. Donc, de chez Tal. Il a l'air petit comme ça, mais il y a quand même largement ce qu'il faut au niveau preset. Et ensuite, vous pouvez créer et enregistrer vos propres presets. Ensuite, un autre synthétiseur de chez Tal. Donc, là, pareil, il y a ce qu'il faut en presets. Vous pouvez créer vos propres presets, vos propres sonorités. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Deux oscillateurs, un sub. Et pour finir, celui-là, c'est le Zampler RX. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Le moteur audio est fait par Synapse. Donc, j'ai déjà fait des vidéos sur les produits Synapse. Ils font d'excellents synthétiseurs avec une très bonne qualité. Et l'avantage, c'est qu'il y a énormément de banques de son pour ce sampler, entre guillemets. Du fait qu'il lit les banques de son au format SFZ. Il lit aussi les fichiers au format REX. Donc, c'est excellent pour ceux qui n'ont pas de lecteur de format SFZ. Vous allez pouvoir énormément, vous allez pouvoir trouver énormément de banques de son. Parce que là, si je vous montre sur mon disque. Donc, tout ça, c'est de la banque de son. Et là, il y a tous les samples. Et ensuite, si je regarde combien ça pèse. Donc, c'est que du gratuit. Propriété. Voilà. Il y en a pour 7,53 gigas de banques de son. Donc ensuite, pour moi, il ne faut pas se gêner. Les VST payants, c'est bien. Mais il y a aussi d'excellentes choses en gratuite. Donc, on va se réécouter le morceau. Le compresseur, il fait son job. Le Synthronic, il sort des sons de synthèse relativement bons. Drumpro fait son taf. Il y a une petite reverb dessus, en plus. Alors après, j'en ai mis qu'une légère couche. Parce que sinon, ça noie le son. L'UVU Workstation fait aussi son travail. Et en plus, ça peut vous permettre d'intégrer des samples à vos productions. Donc, ça peut être bien, même si tout n'est pas parfait. Le KeyBass, il est pas mal. Avec quelques effets dessus, un bon mixage, ça va donner. Le A1 Trigger Gate, excellent effet. Les deux synthés de chez TAL. J'avais déjà commencé à parler de TAL Software quand j'ai présenté le TAL Sampler. Là, vous avez deux exemples de sonorités de synthétiseur de chez TAL. Et enfin, le Sampler RX, pareil, grosse banque de son, facile à trouver. Je vais vous montrer tout ça sur le site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Là, j'ai mis l'effet en bypass. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Tal Uno-62 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada